Et à la fin du temps, le premier signe apparaîtra dans les yeux et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Léa, est-ce que ça va, mon enfant ? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste un... un cauchemar. Renferons à la maison, maintenant. Mais il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des Enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. Tu me crois, n'est-ce pas, Léa ? Voilà le premier signe. Léa, il faut passer. Léa, il faut qu'il y ait de l'arrivée des ténèbres. Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Diablo 3 sur console. Nous sommes sur PlayStation 3, soit aussi disponible sur Xbox 360. Et bien entendu, c'est disponible sur PC depuis un bon moment, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, depuis un petit peu plus d'un an. Donc un jeu édité et développé par Blizzard, enfin Activision si vous préférez, parce que je crois que c'est Activision au final qui a racheté Blizzard. Et c'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est sorti le 3 septembre 2013 sur console. Nous sommes le jour de l'enregistrement, le 8 ou le 9 si je ne dis pas de bêtises. C'est jouable de 1 à 4 en local, jouable de 2 à 4 en ligne. Ça je ne sais pas que ça joue en ligne, c'est pas mal du tout. Il y a 11 MO à installer sur le disque dur. C'est compatible DualShock 3, il y a de la violence. Et au niveau de la résolution, c'est du 720p. Donc c'est très simple, ma question sera, est-ce que vous connaissez Diablo 3 ? Ou est-ce que vous connaissez les anciens Diablo ? Moi je connaissais un petit peu le Diablo 2, puisque mon pote il y jouait beaucoup. A part ça, je ne connaissais pas vraiment. Le 3, je ne m'y suis pas intéressé, parce que c'était uniquement sur PC. Mais voilà, il est sorti sur console, on m'a dit qu'il était pas mal du tout. Du coup, je l'ai pris pour le tester, on verra ce qu'il donne. Et mes deux petites questions, enfin mes trois petites questions si vous préférez. C'est la première, est-ce que vous connaissez Diablo ? La deuxième, est-ce que vous trouvez ça bien qu'on porte les jeux PC sur console ? Voilà. Il y a des jeux, par exemple, imaginez Starcraft 2, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de le mettre sur console ? C'est oui ou c'est non ? Vous avez le droit de dire non. Moi je pense que ce genre de jeu, non. Mais il y a des jeux qui pourraient vraiment être pas mal à être portés sur console. Et la troisième question, c'est, vous auriez pris qui entre le barbare, le chasseur de démons, le moine, le féticheur qui ressemble vraiment à Kratos, et le sorcier ? Donc je vous laisse regarder quelques petites secondes pendant que je vous parle, vous pouvez aussi mettre un petit like pendant que vous lisez, il n'y a pas de soucis. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, voilà, il crie en plus. Je vous laisse ça quelques secondes, après vous pouvez mettre pause, histoire de me dire qui vous auriez pris entre les cinq personnages, enfin la race si vous préférez. Mais ils ressemblent vraiment à Kratos, ça c'est abusé. On peut aussi changer de sexe, mais moi je le laisserai en mâle. Voilà, lui me fait assez peur. Après, normalement, vous savez qui je vais prendre, c'est assez évident, vu mon style de jeu. Même si lui me fait vastement penser à Loki dans Thor, personnellement. Mais moi, je vais prendre le barbare, parce que je suis un gros barbare. Voilà, on va appeler Koti. Et on accepte. Petit temps de changement. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas d'installation. Ah, il est tout nu dès le début. D'accord, option. Je... Moi, j'aimerais bien voir la vie du joueur, la vie des monstres aussi. Pourquoi pas, non, du personnage. Vidéo, euh... Sous-titres des cinématiques, oui, s'il vous plaît. Affiche le dialogue de quête dans les... Non. Son. Moi, j'aime bien voir de la musique. J'adore ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi... L'ulti-jour, on s'en fout pour l'instant. Comment c'est ? Bah... Moi, je découvre, donc... Je vais plutôt prendre faible. Je sais que ça veut... Il y en a, ils vont... Mais c'est la première fois que je joue un jeu comme ça. Normalement, je pense qu'il s'appelle Hack and Slash. Si je dis pas de bêtises, le type de... Bah, le type. Mais je ne préfère pas jouer le fou, et... Au pire, après, je pourrais toujours augmenter la difficulté. Faut savoir admettre sa faiblesse. Quand on en a une. Et moi, ça, c'est pas vraiment mon style de jeu comme les RPG, comme les MMO. J'essaie de m'y mettre, mais c'est... Quand on est nul, c'est un petit peu compliqué. Nos foyers sont en ruine. Mais je ne fléchis pas. Il y a six jours, l'étoile est tombée sur la ville de Tristram. Les morts se sont relevés dans son sillage. Quel est ce maléfice ? Serait-ce enfin, après d'aussi longues années, un ennemi digne de ma l'âme ? C'est un endroit en peste de la mort. L'étoile n'est pas loin. Je teste les touches. Je préfère préciser. Ok. C'est bien le coup de l'esquive. Le jeu est assez beau. Ah. Ah, c'est bien violent. Moi qui ai toujours pensé, je vous avoue, que Diablo, c'était ennuyant. Après, c'est ce qu'on me disait. Les personnes... A l'époque, je jouais beaucoup FPS. Je jouais beaucoup. Je passais pas mal de temps. Je jouais à d'autres jeux, mais je jouais pas mal de temps à ça. Et on me disait souvent... Je cherche l'étoile tombée du ciel. Tout traduit en France en plus. Vous avez tombé sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Romport, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible de ouvrir les portes avant d'abord repousser la râle. On va repousser. Bon, après, vu que c'est un facile, bon. C'est un peu normal. Voilà, je voulais juste taper pour voir comment ça faisait avec ce coup-là. Heureusement que j'ai mis mes points de vie, les points de vie des ennemis. Je trouvais ça stupide de pas les mettre. Après, ce qu'ils l'ont fait, Diablo 3, est-ce que vous pouvez me dire si l'histoire est vraiment différente suivant la race qu'on prend ? Ou si c'est juste une intro et au final c'est la même chose ? Voilà. Je suis aussi pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais demandé à revivre tout ça d'aussi près. Zacharou m'est tombé en disgrâce. Comme le berger paye sur son troupeau, je prendrai soin de ceux qui s'efforcent de nous défendre. J'ai travaillé comme un damné pour vous rapporter tous ces trésors. Je ne suis pas assez riche. Bah oui, attendez. Ouais, bah... On en reparlera plus tard quand j'aurai un petit peu plus d'argent. Je n'ai pas trop compris. Ok. Excusez-moi. Il y a un petit peu de mal. Au berge du veau égorgé. Bah dis donc. Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse ? Oh, et je ne vous ai rien dit. Bah, c'est... Ah, il y a la petite carte en bas à droite. Je ne l'ai pas vue. Oui, ça m'intéresse vraiment. Donc je vais essayer de voir. D'accord. D'accord. On va aller à l'auberge voir ce qui s'y trame. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir messieurs dames. Oh, dans des nombreuses années. Les villageois ont resté trop craintifs pour s'installer dans les... Vous êtes Lea. Rome Ford dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par la passe. J'ai essayé de le découver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai cru eux juste ici pour ramener la mine. Mais... Attention ! J'ai blessé Trafford ! Ouh là là ! Comme par hasard ! Ça peut être super bien qu'on joue en équipe, franchement. Chacun prend sa petite race et... On est dans sa chambre. On est coquin, on n'est pas coquin. On sort dans la merde. Les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer dans le monde. Je sens vrai votre vie. Merci. Vous devez aller voir Rome Ford à l'entrée de la vie. Il pourra vous donner des détails. Blunker. Oui ! Rome Ford. Je crois qu'il n'y aura pas trop d'aller-retour par contre. Attends, c'est Kieran Ford. Non. Ah bah c'est bien moi, c'est... C'est mis d'une petite flèche. J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrées par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront forgés. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous au maire de misère et à leur rêve. Ce sont elles qui vous miss. C'est son roi. Ils s'en prennent à la barricade ! Oh mais non ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Dans les eaux. C'est sûr que tu vas te réveiller, toi, qu'on va revenir. Ou pas ? Salut mes loulous ! Je pensais que l'autre, il m'aurait accompagné, mais même pas. Oh mais... T'es un coriace, toi ! Vous pouvez, mon frère, mode de con ! J'adore l'ambiance, personnellement. Ok. Ok, je vais... Et vous, là... Et vous, là... Ils nous appallons pas ! Vu que c'est elle... Qui... Mais au monde... C'est vaut rien ! Et toi, va-t'en ! Voilà ! Euh... Ok. Je vais pas faire attention. Petit feu de coin, on a fait cuire. Je teste, hein, je suis désolé. Ok. Je reviens en Conduras pour la première fois depuis 20 ans. Les épaules lourdes du fardeau d'innombrables échecs et tragédies. Est-ce là mon châtiment pour avoir aidé cet inconnu à craquer le rôdeur noir ? J'ai toujours considéré des cartes qu'elles ont été vues. Ouais, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il pourrait lever cette ombre qui pèse sur la vie. Ouais, j'avais fait peur au début, hein. Par contre, je dis comme d'habin, le son, je le mettrais un petit peu fort. Un petit peu fort, ce que je veux dire, c'est que je veux envie de vous mettre dans... Quand il y a des jeux comme ça, avec une forte... Une forte personnalité, j'ai envie de dire. Là, j'aime bien mettre le son fort pour que vous puissiez être comme moi. Comme si vous jouiez au jeu. J'espère pas me perdre. Je déteste les épouvantailles, je sais pas si vous, vous aimez ça. Moi, ça m'a toujours fait flipper. Viens à toi. Ma mission est accomplie. J'en ai fini de ces créatures impies. Maintenant, il faut tuer la reine. J'espère qu'elle est dans la cave. Où est passé le prêtre ? Les monstres l'aurait emporté. Et voilà. On peut quand même y faire pas mal de choses. On est déjà niveau 3. Alors par contre là, je sais pas trop où aller. On va passer par là. Tuer la reine de misère. De misère, pardon. Elle, je préfère la tuer direct. Parce que je sais que sinon... Il faut pas récupérer ton arc. Il faut dire qu'on est 1. Mon personnage est devenu assez fort. Voilà. En plus, on l'a tué. Ah bah. C'est parfait ça. En plus, on a même pas besoin de refaire le chemin à retour. Enfin, vous pouvez mais... C'est fraîchement plus intéressant de prendre ce téléporter. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa ? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son homme. Elle ne doit pas renoncer. Je vais l'aider à le coup. C'est parti. Allons chercher votre homme. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Romfort m'a dit qu'ils avaient réussi à se créer un chemin jusqu'à la cabale d'Adrien. La clé est sûrement restée là-bas. Euh... Ouais. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug dans ma tête. Putain... Carreau ! Je dois trouver la fureur. C'est quoi ça ? Je vais laisser Léa se taper les mecs. Ok. Il faut que je reste long en fait. Je suis con. Voilà. Petite esquive. Je commence mieux au coin. On est bien. Ça, j'équiperai tout ça après comme il faut. C'est bon. Voilà la clé. Et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver Oncle Descartes. Je m'en occupe. Restez ici. Et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venue nous voir l'année dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit. Où qu'il aille. L'enfer me suivra la trace. Les ombres seront fermées une fois encore. Et tout comme Aidan. Je serai pas ici. Avant qu'elle n'est pas encore. Quand il parle, j'essaie de me taire. Le jeu est vraiment très prenant. Ça c'est le genre de surprise. Parce que c'est les jeux que je lance. Que je me dis je vais faire une petite vidéo. Mais j'en attends rien du tout. J'en attends juste un petit jeu sympa. Mais en fait c'est vraiment une belle surprise. Donc je suis vraiment très satisfait pour l'instant. Vous restez sous terre. La cathédrale de Tristram. L'étoile. De jouer sympa un truc autour. Je pense pas que la goulade elle était sur PC. C'est là qu'est tombée l'étoile. Vraiment très beau. Vraiment très beau. Voilà on a fait un beau petit ménage. Oh putain le patacouf. C'est quoi ce truc ? Je vais me faire gong bang au secours. Voilà. J'aurais dû le faire exploser quand il y avait beaucoup de monde. Mais pour le prochain que je verrais. Je saurai comment faire. C'est vrai que être. Ce que je veux dire c'est que cette classe. Elle est assez répétitive. Qu'on t'a dans tous les sens comme ça. Après être archer ou sorcier etc. C'est peut-être plus. C'est peut-être plus de skill. Mais moi je sais pas. A mes souhaits. Oups. On reste pas à la terre. C'est ce que je vais faire. Voilà comme ça. Ah il n'explose pas comme tout à l'heure. Non. Il m'a fait mentir. Mais toi reste par terre je te dis. Voilà. Pour ceux qui ont regardé avec nous jusqu'à 21 minutes. Je vous propose un petit mot magique. Le mot magique sera. Ah bah je suis con. Le mot magique sera chauve-souris. Mais pourquoi pas c'est une chauve-souris ? Parce que c'est pas une chauve-souris qui est chauve. On est d'accord. Donc voilà. A vous de me dire chauve-souris durant les commentaires. Pour voir ce qu'ils auront suivi. Fichte. 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 Cassez-vous les verres. Ça fait flipper ça aussi. Je ramasse comme un chien. Par contre là il n'y a pas de flèche. C'est un petit peu dommage. Enfin dommage. Voilà. Je l'ai fait exprès. Que je voulais que. Les ennemis. Se fassent tuer par. Bouboule. Bah t'es là toi aussi. Ouh mais y'a du monde au balcon. Ça commence fort au début du jeu. Bon après c'est assez simple. On est beaucoup plus forts qu'eux. Mais moi qui pensais qu'on allait pas monter beaucoup d'ennemis. Et toi. Voilà. Mange mon marteau. Un bastume à tout ce que tu veux. Regarde moi quand je te parle. Hop. Je pense pas qu'ici cale grand chose dans. Allez allez salut. Pas sauter là. D'accord. Pas grand chose ici en fait. Je suis descendu pour me battre mais c'est tout. Allez. Ah oui il est comme ça lui. Il frappe pas. Il casse les portes. Il m'a. Qu'est ce qu'il se passe. Casse toi. Je voulais te protéger mais. En même temps tu voulais me tuer. Bon je sais qu'ici c'est. Pas le passage. Mais ça doit plutôt être un nid à ennemis. Mais. J'ai envie. De me faire. De l'XP. J'oubliais que ça. Bah voilà. J'allais se dehors. Ce sera très important. On peut passer par là. Ce sera très important pour plus tard. Qu'est ce que tu le fous là toute seule en plus toi. Ah je lui dis c'est bien. Ces petites fouines. De son GB toute seule. Il y en a toujours un qui arrive à esquiver. C'est assez. Ma fure. Ok. Je sais pas qu'avec Carrie on pouvait faire ça. On va attendre un petit peu. Toujours pas. Mais je sais pas ce que ça. Ah. Oh. On va quand même tuer deux. Mais tu meurs toi. Non mais oh. Ah là vous trouvez comment le jeu. Enfin. Ceux qui l'ont sur PC. Ils connaissent déjà. Moi je trouve très intéressant. A jouer. Après à regarder. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif. L'histoire a l'air très sympa. Parce que les dialogues sont très bons. La cinématique aussi. Normalement sublime les cinématiques. Et où le petit rat ? En fait je vais vite tourner en rond moi. Je le sens. Bon. Je voulais juste finir cette quête là. Avant de s'arrêter. Bon. Je crois qu'il y avait un truc à faire tomber. Mais en fait. Mais en fait non. J'étais peut-être avec. En plus la zone d'électricité. C'est saloperie. Saloperie. Miam miam. Miam miam. Ils sont combien dans le même être là ? C'est pas pour dire. Mais j'avais l'impression que vous faisiez quelque chose de pas très catholique. Et on est dans le cathédrale. Bon bah ici il n'y a pas grand chose à faire on dirait. Ah bah en plus voilà. Ça veut dire que je suis arrivé au point où je devais arriver. Les merquilles pour l'art. Parce que ces jouements sont vraiment très rapides. Du monde vermine. N'approchez pas. Arrière. Avec sa diète. Le roi se prépare. Le roi de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'y souffrais. Garge. Rapportez-moi ces ossements. Vite. Faut que je le sauve. J'arrive. Je suis énervé. Vous êtes captados. Je vais vous sauver. Hop là. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Ouh elle a l'air plus gros mais il s'envole en 2 secondes. Je me suis. Merde. Arrête de rigoler. Ça va prit. Tu veux faire du 1 contre 1. Pas de soucis. Je suis plus fort que toi. On s'est pris une petite massue. On a dû récupérer l'argent. Voilà. Et pourquoi avez-vous risqué votre vie ? J'ai besoin de vos lumières, des cartes clés. Léa sera heureuse de le savoir. Léa et celle-ci sont ses merveilles. Je craignais le pire, il a appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi le registre. J'ai honoré ma promesse envers Lea et sauvé Cain. Seul le roi squelette, dont l'ombre plane à nouveau sur Tristram, se dresse encore sur le chemin de l'étoile. C'est grâce à toi et à ton ami. Le temps presse. Que pouvez-vous me dire sur l'étoile ? Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, M. Descartes, passez l'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Boule 14, veille sur mon destin. Voilà, déjà niveau 5, c'est magnifique les amis. Pantalon, cuir en plus, si, si. Bon, vous savez quoi ? On va s'arrêter là, avant de commencer une nouvelle quête. Moi, je vais vous dire franchement, je vais faire le montage, je vais la mettre sur YouTube, en programmation, pour mardi normalement. Mardi 10, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais continuer le jeu. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur celui-ci, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quand je serai à un niveau plus élevé ou à plusieurs, en local ou en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe en ligne. J'essaierai de demander à Stuff, qui a le jeu justement sur Play 3, pour voir si on peut jouer en ligne ensemble. Ou si c'est un mode en ligne juste pour avoir de l'aide ou des conneries du genre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, ça ferait super plaisir. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Salut ! Merci. 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 Merci.